Pour une toute première fois dans l'histoire du collège d'enseignement général d'Avrancourt, depuis plus d'un demi-siècle, les anciens élèves se sont retrouvés ce samedi 2 juillet 2022, histoire de se retrouver en joie. C'était dans une ambiance de gaieté dans l'enceinte du dit collège. Sous-titrage ST' 501 Ce qui nous a amené à initier cette fête, c'est de retrouver nos anciens camarades, de retisser les liens, d'échanger les contacts et de fêter ensemble. Après cette fête, on doit laisser quelque chose, quelque chose qui peut marquer notre trace. En fait, c'est une surprise. C'est une surprise. Après la réalisation, on saura que ces gens ont fêté, ils n'ont pas fêté pour fêter, ils ont fêté pour laisser quelque chose. Je tiens à féliciter ceux qui ont participé à la fête, sinon ce n'est pas facile. Voir le temps, ce n'est pas facile. Je tiens à le remercier beaucoup, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Que prochainement, on va améliorer plus que ça. Les anciens élèves et les parrains donnent leurs impressions à l'occasion de cette première édition. Tout d'abord, je tiens à les remercier pour l'idée qu'ils ont eue pour cette organisation. C'est vraiment loué. Je suis vraiment sidéré parce que vu l'engouement que nous avons eu au Seja-Vrancou, les talents qu'ils ont pris par ici, il faut réellement ce genre de manifestation. Je suis sidéré, émerveillé. C'est une initiative à encourager pour que ça se pérennise. C'est vraiment très important, ces retrouvailles. J'en suis fier. Je pense que c'est un bon événement j'accueille avec fierté ce que les jeunes ont initié. J'invite tous les jeunes à s'unir pour qu'ensemble nous réalisons quelque chose de bel. Je leur souhaite bon retour à leur domicile respectif. Le rendez-vous est ainsi pris pour l'année prochaine pour une deuxième édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada